Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un haul seconde main. Allez, c'est parti ! Comme d'habitude, vous avez les noms des vendeurs en barre d'informations ainsi que s'ils font des réductions ou pas. J'aurais pu également appeler ce haul là, le haul Yankee Candle. Vous allez voir, j'ai fait énormément d'achats de ce côté là. Donc en fait, j'ai eu comme cadeau un brûleur de bougies et je me suis dit pourquoi pas acheter des bougies de la marque Yankee Candle puisque ce sont des très bonnes bougies. Ah, une première personne, une italienne. Du coup j'ai commandé avec UPS. Franchement je ne recommande pas trop UPS. Donc la force de Yankee Candle, je trouve en plus de l'odeur de leur bougie, c'est le packaging. C'est vrai qu'à chaque fois c'est vraiment très très mignon. Donc, une des premières bougies j'ai pris, sinon j'inscrirai les noms là à chaque fois, ce sera peut-être un peu plus pratique, donc celle-ci. Donc là, on va commencer plutôt avec des teintes hivernales. Donc vous allez voir, j'ai un petit peu pour toutes les périodes de l'année, mais ça y est beaucoup pour l'hiver. Et ce petit lot là, donc c'est une sorte de chauffe plat, en fait, donc voilà, jamais utilisé. Donc, senteur, ma maison en sucre d'orge. Ensuite, deuxième lot de Yankee Candle que j'ai acheté. Donc, nous avions celui-ci, cette petite tartelette, olive et teint, donc plutôt pour cette période de l'année. Ensuite, celle-ci, home, sweet home. Voilà, donc avec ces tons rouges. Ensuite, on repart au niveau de l'hiver avec celle-ci. Très joli packaging. Et ensuite, une autre que j'ai, donc en tartelette et en votive, donc la même senteur là de sapin enneigé. Donc voilà, plutôt pour l'hiver. Et enfin, deux comme ça là. Alors, il y en a une qui a un petit peu mal vécu pendant le voyage, mais c'était plutôt bien emballé pourtant. Donc, baie d'hiver épicée et donc ils appellent ça des fondants de cire parfumé. Voilà, c'est un petit lot de 6. Donc à chaque fois, les prix que vous aurez vus, c'est le prix du lot, puisqu'à chaque fois, c'était des lots qui étaient déjà faits. Donc, pour cette très grosse commande, du Yankee Candle, mais d'autres marques également et d'autres styles de bougies. Et en plus, la personne a été très sympathique parce qu'elle m'a offert quelques petits cadeaux. Donc, d'ailleurs, on va commencer par ceux-là. Donc, elle m'a fait une petite boîte. Merci, je n'avais pas vu qu'il y avait du blanc. Voilà, avec dedans, donc, il y a une petite bougie en forme d'éléphant. Vous avez des petites bougies sapin, deux petites bougies bonhomme de neige et deux autres trois petites choses. Je n'ai pas encore tout ouvert, mais voilà, c'est très sympa. Et une bougie qui avait déjà été entamée, bon, ça ne me branche pas du tout. Donc, voilà, celle-ci qui sent la passion, mais franchement, c'est une tuerie. Je ne sais pas d'où ça vient, cette bougie-là, mais franchement, une odeur magnifique. Je ne sais pas si en brûlant, ça sentira toujours aussi bon, mais voilà, celle-ci là, pour l'été, top, top, top. Donc, qui dit brûleur de bougies, besoin de bougies chauve-plat, et je n'en ai quasiment pas. Et donc, ça tombait bien, dans ce lot, il y avait un gros sac de bougies chauve-plat. Donc, c'est de la marque Creed Vat, je ne sais pas si on dit bien, je sais que c'est un magasin qui est belge. Donc, voilà, un gros lot de bougies chauve-plat, donc nickel. Ensuite, toujours un peu dans l'esprit de Noël, voilà, une petite boule dorée, toute simple. Donc, ça me servira de déco, je ne suis pas certaine de l'allumer, celle-ci, parce qu'elle ne va pas avoir d'odeur, enfin, je ne pense pas. Ensuite, de la marque Candle Light, je suppose. Donc, celle-ci, Soft Cotton Sheet. Ça a une odeur de... Oui, de coton, de frais, de linge propre, un petit peu de lessive, donc pas mal du tout. Ensuite, une bougie toute marron, toute simple. Elle a une odeur, mais je ne saurais pas quoi vous dire. Oui, c'est ça, il n'y avait pas d'indication là, en dessous. Mais oui, ça sent pas mal. Peut-être plus une odeur pour automne-hiver. Ensuite, celle-ci, je crois qu'elle vient de chez Primark. Donc, mis à part la jaune qu'elle m'avait mis en cadeau, toutes les bougies n'ont jamais été utilisées. Donc, Silk Lavender et Verbena. Donc, je ne sais pas ce que c'est, le Verbena. Franchement, pareil, je trouve que ça a une odeur de propre. Donc, peut-être une fois que j'aurai fait le ménage, que je l'allumerai, celle-ci. Ouais, j'aime bien. C'est pas une odeur que j'achèterais en magasin, mais franchement, elle est pas mal. Et donc, celle-ci, elle brûle pendant 60 heures, ce qui est pas mal du tout, je trouve. Et dernière bougie qui n'est pas de la marque Yankee Candle et que j'adore, pareil, je ne sais pas où elle a été achetée. C'est celle-ci, là, cette petite bougie-là, M, à base de rose poudrée. C'est vrai que moi, la rose, c'est une odeur que j'adore, mais magnifique. Et donc, c'est marqué, aime ce que tu as, il en faut peu pour être rose poudrée, bougie, parfumée d'eau. Alors, pour la partie Yankee Candle de ce colis, déjà, pour commencer, j'ai cette boîte métallique de la marque Yankee Candle. Donc, il sera super pour ranger toutes les tartelettes et votives que j'ai pu acheter. Parce que là, voilà, il n'y aura encore quasiment que des tartelettes que je vais vous montrer. Et donc, je pense qu'à la base, dans cette boîte, il y avait, donc, voilà, j'ai fait faire une bêtise, ce brûleur de bougie, donc voilà, qui est tout simple, où vous mettez votre tartelette, votre fondant et votre plat ici. Et sinon, ensuite, on va passer aux tartelettes et votives. Donc, j'ai pris une seule votive, enfin, j'ai pris, il n'y avait qu'une seule votive dans le lot. Donc, c'est la Christmas Eve, voilà, qui est assez connue, il me semble, de chez... Yankee Candle, nuit de Noël. Et ensuite, donc, plein de tartelettes. Alors, hop, je vous inscrirai les noms, ça sera beaucoup plus rapide. Je n'ai pas envie que la vidéo dure 107 ans, même si je pense qu'elle va déjà durer 107 ans. Donc, du coup, je la couperai peut-être en deux. Donc, hop, celle-ci, très mimi. J'aime beaucoup, comme je l'ai dit, les designs de chez Yankee Candle. Donc, ensuite, Cinnamon Stick, il sera plutôt, je pense, pour l'automne. Ensuite, Pink Suns, plutôt peut-être pour l'été. Ensuite, Pink Hibiscus, pareil, plutôt une odeur, je pense, pour l'été. Pareil pour l'été, Bahama Breeze. Ensuite, ça peut-être plus ce printemps, The Child's Wish. Et en plus, vous avez de la chance, vous avez mon super accent. Ensuite, là, plutôt pour automne-hiver, Snowflake Cookie. Je crois qu'elle est assez connue, il me semble, aussi, celle-ci. Ensuite, plutôt, je pense, automne, Kitchen Spice. Voilà. Et enfin, il ne reste plus des blanches. Donc, Soft Blanket, ça, il me semble que ça sent l'odeur de linge, un peu couverture douce. Ouais, c'est assez doux. Effectivement. Et ensuite, nous avons She Butter, donc beurre de karité. Mais bon, là, j'ai tellement senti de bougies que je ne sens plus les odeurs. Et enfin, deux identiques, des Snowflake, non, Snow in Love. Donc, voilà, pour les deux dernières tartelettes de ce lot-là. Donc, voilà, j'en ai eu pour assez cher pour ce lot-là. Après, voilà, il faut dire que vu tout ce que j'ai, c'est quand même pas cher, finalement. D'autant plus que je vous mettrai, voilà, le prix juste ici des Yankee Candle, que ce soit les tartelettes évotives, etc. Donc, je pense que, voilà, j'ai quand même fait plutôt une bonne affaire avec tout ce lot entre les grandes bougies, les tartelettes, la boîte pour ranger, le brûleur, tout ça. Ça reste quand même, je pense, raisonnable. Alors, pour les derniers colis que j'ai reçus, comme vous avez vu, je n'ai plus la même tête comme pour la précédente vidéo. C'est tout simplement que lorsque j'ai tourné à chaque fois les premières parties des autres vidéos, je ne l'avais pas encore tout reçue. Et là, je me dépêche, parce que si vous avez vu la vidéo précédente, je vous dois me préparer pour un mariage. Et donc, justement, en parlant de mariage, j'ai acheté une bougie que je vais offrir, donc toujours de la marque Yopin Candle, et qui s'appelle donc Wedding Day. Comme vous pouvez le voir, c'est une bougie blanche. Donc, j'ai pris le grand format, donc à savoir 623 grammes. Elle n'a jamais été utilisée comme vous pouvez le voir, et l'odeur est juste divine. Ouais, ouais, elle est... C'est une odeur subtile, une très très bonne odeur. Donc, comme vous vous en doutez, ça sera à offrir à la mariée, cette bougie, donc en complément d'un autre cadeau. Donc, j'aimais beaucoup l'idée, voilà, d'acheter ce genre de bougie en plus. Et enfin, on va passer, donc, au dernier lot de Yopin Candle. Donc, là aussi, j'en ai eu pour assez cher, vous le pouvez faire avec le prix. Et voilà, vu le nombre de bougies que j'ai achetées, c'est tout à fait rentable, puisque, vous allez voir, j'ai acheté un lot dans lequel il y avait, donc, il me semble, 28 tartelettes Yonki Candle, 5 votives et un lot de Party Light. Et en plus, la personne a été très très sympa, parce qu'elle m'a rajouté des petits fondants bonus, on va dire. On commence avec les cadeaux, donc, El Manu, hop, je vais y arriver. Un petit lapin et un petit Hello Kitty, donc, voilà, couleur vert. Je ne sais pas trop ce que ça sent, je ne saurais pas dire, désolée. Et puis là, j'ai tellement de bougies autour de moi que je n'ai plus de nez, tout simplement. Ensuite, un autre fondant qu'elle avait emballé, donc, odeur fruit de la passion. Donc, celui-là, je pense que c'est vrai que c'est fait maison, du coup, enfin, je ne sais pas trop. Bref. Ensuite, au niveau des votives, donc, comme je vous l'ai dit, j'en ai 5. Donc, j'ai celle-ci. Ensuite, celle-ci qui est très mini. Donc, je crois qu'au niveau des votives, c'est plutôt des odeurs printanières, il me semble. Ensuite, nous avons celle-ci. Je crois que c'est un peu plus une odeur automne. Et enfin, celle-ci, Vanilla Cupcake. Sur celle-ci, j'ai un petit peu plus de doutes concernant mon amour, on va dire, pour cette votive. Et ensuite, on passe aux tartelettes, où là, il y en a énormément. Donc, c'est parti, Yankiki. On commence par celle-ci. Hop. Très mini. De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'adore le packaging des bougies Yanky Candles. C'est vrai qu'ils sont très forts, que ce soit sur les images ou les noms qu'ils donnent. Aux bougies. Donc, il y en a certaines que j'ai déjà eues dans les autres lots. Donc, ouais. J'espère qu'à chaque fois, je vais aimer. Comme je vous l'ai dit, vu le lot qui est énorme, je ne rachèterai pas de bougies d'ici un bon bout de temps, je pense. Hop. Ensuite, celle-ci, avec des odeurs de cannelle. Là, avec des odeurs de lavande, donc plutôt pour l'été, je pense, ou le printemps. Hop. Celle-ci, que nous avons comme la votive. On a une odeur plutôt printemps de sangbon. Hop. Celle-ci. On croit que je regarde sur le site Yanky Candles, il me conseille des périodes pour certaines des bougies. Je ne sais pas si du fond, ça, je pense que c'est possible de trouver ça. Je suis en train de faire des kits, j'espère que rien ne va tomber. Je suis mal bâle. Donc, voilà, cassis. Ensuite, là, la mangue. Donc, plutôt pour l'été, je pense. Hop. Encore une odeur de fruits. Donc, quand on regarde bien, il y a pas mal d'odeurs de fruits, là, dans ce lot-ci. Donc, j'espère que je vais aimer. Voilà. Ensuite, une pour les temps des fêtes, pour Noël. Je pense que c'est celle-ci dont j'ai le plus hâte. Celles qui sont temps des fêtes, automne. Parce que c'est vrai que pour être honnête avec vous, c'est surtout pendant cette période-là que je brûle des bougies. Comme je pense pas mal de monde, de façon générale, et peut-être c'est votre cas à vous aussi. N'hésitez pas, vous, à me dire quand est-ce que vous allumez plutôt des bougies, à quelle saison. Ou c'est pour des occasions que vous allumez plutôt des bougies. Quand vous avez des invités, ou une fois que vous venez de faire votre ménage, pour vous détendre. Dans quel cas, oui, vous allumez des bougies. Ça m'intrigue. Ensuite, odeur caramel. Celle-ci, franchement, je sais pas si je l'ai aimée. Parce que les odeurs de caramel, c'est un peu gagnant ou perdant, je trouve. Soit on l'aime, soit on déteste. Et sinon, celle qui m'intrigue beaucoup, c'est toutes celles qui sont dans l'esprit. Comme pour celle-ci, d'été, temps sur la plage, coucher de soleil, ce genre de choses. Pour être honnête, celle-ci, elle m'intrigue pas mal. Là, on retombe sur quelque chose autour du linge, autour du propre. Et il ne nous en reste plus que deux. Encore une autre des mangues. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Ça doit faire partie de celle que j'en loue. Tant pis. Et enfin, là par contre, on est sur la dernière, à la lavande. Alors, j'aurais pensé qu'elle aurait été plus foncée, celle-ci, vu qu'il n'y a que de la lavande. Mais bon, voilà. Voilà pour cette vidéo spéciale bougie, plus particulièrement Yankee Candle. N'hésitez pas, vous, à me dire où vous achetez habituellement tout ce qui est bougie. Que ce soit les bougies en peau, que ce soit ce genre de fondant, ce que vous préférez comme odeur de bougie. Ce que vous pensez de la marque Yankee Candle, si j'ai fait de bonnes affaires ou pas, ça m'intéresse. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.